Le Bureau national des statistiques indique que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,5% en novembre par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit du rythme le plus rapide depuis le début de 2012. Les analystes attribuent cette augmentation à une hausse des prix des aliments, en particulier le porc. Une ventilation des données montre que les prix du porc ont bondi de 110% par rapport à l'année précédente. Cela a contribué à près de 70% de la croissance de l'IPC. On ne tient pas compte de la hausse des prix du porc. La croissance de l'IPC pour novembre est d'environ 1,3%. La Chine est l'un des principaux producteurs de porc au monde et la viande est un aliment de base sur la table des Chinois. Une flambée de peste porcine africaine l'an dernier a entraîné une pénurie de viande et une forte hausse des prix. Mais les analystes estiment que l'impact du porc sur l'inflation alimentaire globale va diminuer. C'est après que le gouvernement a consolidé les fermes porcines et libéré certaines de ses réserves stratégiques de porc. Pendant ce temps, les prix à la production en Chine ont chuté de 1,4% en novembre. Cela reste dans une fourchette négative malgré une augmentation de 0,2% par rapport au mois précédent. Les analystes estiment que la faiblesse de la demande et la baisse des exportations sont à l'origine de la baisse des prix. Mais ils notent également que la pression déflationniste pourrait s'atténuer dans les mois à venir alors que les entreprises commencent à remplir leurs stocks.